79% moins 79,1 moins 580 sur 10 Alors ce qui serait bien c'est que vous mettiez un petit peu la vidéo sur pause et que vous essayez de le faire tout seul d'abord Alors la difficulté là-dedans c'est qu'on a une opération à faire avec des nombres qui ne sont pas écrits tous de la même manière Ici on a un pourcentage, là c'est un nombre décimal et là c'est une fraction Donc le plus simple pour faire ce calcul c'est de les mettre tous sous la même forme Alors on peut mettre tout sous forme de pourcentage ou tout sous forme de fraction ou tout sous forme décimale Je pense que c'est ce qui est le plus simple Donc on va réécrire cette expression, ce calcul, mais en écrivant chaque nombre sous forme décimale Alors je commence avec celui-ci, 79% Donc ça c'est 79 sur 100 Donc c'est 79 centièmes Donc c'est 0,79 Ensuite on a moins le deuxième qui est ici 79,1 Donc lui il est déjà sous forme décimale Donc il nous suffit de le réécrire Moins 79,1 Et puis le, donc ça c'est celui-ci, 79,1 Et puis le dernier, la fraction, 581 sur 10 Alors 581 sur 10, c'est 580 divisé par 10 Donc ici c'est comme s'il y avait 581,000 Et quand on divise par 10, en fait on décale la virgule d'un cran vers la gauche Donc ici, on va obtenir 58,1 Donc finalement on doit enlever encore 58,1 Voilà Donc cette opération-là, 79% moins 79,1 Moins 581 sur 10 On l'a réécrite ici, c'est exactement la même 0,79 moins 79,1 Moins 58,1 Alors là avant de se lancer dans les calculs Il faut essayer de regarder un peu ce qu'on a Ici on a un nombre positif Mais qui est petit, il est vraiment assez petit 0,79 Alors que là, on a des nombres qui sont assez grands Et on va donc du coup se retrouver avec un petit nombre positif Duquel on va enlever des nombres assez grands Donc la réponse, elle sera négative La réponse donc, ça sera un nombre négatif Alors pour faire l'opération, je vais vous montrer quelque chose On va factoriser ici le signe moins C'est comme si on factorisait moins 1 Alors je vais le faire directement ici Donc si je factorise, si je prends le signe et que je le mets devant la parenthèse Ici je vais avoir un signe moins Là je vais avoir un signe plus Et là je vais avoir un signe plus Voilà Ça c'est facile à voir On peut aussi le faire dans l'autre sens Pour voir qu'on a bien l'opération de départ Si je fais moins Si je redistribue ce moins Ça veut dire que je multiplie par moins 1 chacun de ces nombres Donc je vais changer le signe de chacun des nombres Donc ici je vais avoir moins fois moins Ça fait plus 0,79 Ici ce plus va devenir un moins Moins 79,1 Et puis le plus qui est là va devenir un moins Moins 58,1 Ce qui était bien l'opération qu'on avait écrite au début Alors je n'ai pas fait ça uniquement pour faire des calculs compliqués Comme ça gratuitement J'ai fait ça pour une raison très simple C'est que regardez maintenant ce qu'on a ici Ici j'ai du coup deux nombres assez grands Et positifs tous les deux Et je vais leur enlever quelque chose de petit Donc le résultat sera positif Donc là de cette manière là c'est plus simple Alors je vais commencer par faire ça Je vais faire ce calcul là Je vais additionner déjà les deux nombres positifs Alors je vais poser cette opération Donc c'est 79,1 Plus, là j'aligne bien les virgules Donc plus 58,1 Là j'additionne les dixièmes 1 plus 1 ça fait donc 2 dixièmes 9 plus 8 ça fait 17 17 c'est 7 unités et une dizaine Donc j'ai 1 plus 7 ça fait 8 Plus 5 ça fait 13 Et pour finir j'abaisse la virgule Je mets la virgule alignée avec les deux autres Donc l'addition c'est 137,2 Donc 79,1 plus 58,1 ça fait 137,2 Maintenant il faut faire cette opération là C'est moins 0,79 plus 137,2 Ça c'est la même chose que faire 137,2 moins 0,79 Donc je vais le faire Je vais le faire ici Alors 137,2 moins Là il faut faire attention à bien aligner les virgules Alors je vais déjà mettre la virgule Ensuite j'ai 0,79 Voilà Alors je peux faire cette soustraction Ici je vais avoir 9 moins rien Donc je vais mettre un 0 ici Donc ici comme j'ai 0 et que je dois enlever 9 Je ne peux pas le faire Donc je suis obligé de prendre un dixième à côté Donc si je prends un dixième il m'en reste 1 Et puis ce dixième je le compte comme des centièmes Donc ici je vais avoir finalement 10 Voilà Là ensuite il faudra faire des regroupements ici aussi Puisqu'on a 1 moins 7 Donc ça ça ne va pas marcher Donc je vais prendre une unité ici Il va m'en rester 6 Cette unité je vais la compter comme des dixièmes Donc je vais avoir 10 dixièmes de plus Donc 10 plus 1 ça fait 11 11 ici Et puis là je pense que ça ira Alors on va faire les soustractions colonne par colonne 10 moins 9 ça fait 1 11 moins 7 ça fait 4 Et puis 6 moins 0 6, 3 et 1 Et ensuite je place la virgule alignée en dessous des deux autres Et donc je trouve le résultat Ici c'est 136,41 Alors ça il faut faire attention parce que c'est le résultat de ce qui est dans la parenthèse Alors je vais réécrire pour ne pas se tromper Je vais réécrire la parenthèse avec le signe devant Et puis maintenant je vais pouvoir écrire dedans le résultat que j'ai trouvé Le résultat de la soustraction que j'ai trouvé C'est donc ici 136,41 Donc là j'ai moins 136,41 Et en fait je peux enlever les parenthèses Et écrire directement moins 136,41 Et ça c'est le résultat de cette opération Donc 79% moins 79,1 Moins 581 sur 10 Ça fait moins 136,41 Et ça c'est le résultat de cette opération Et ça c'est le résultat de cette opération